donc la parasha nous dit la chose suivante je vais reprendre depuis le début on fera donc le mail qui s'est marqué il y aura donc une bordure sa vive autour masse et oreille qui doit être fait mis dans le tissu tissé comme une côte de maille il doit avoir le car ne se soit pas déchiré Rashi nous explique l'eau et le car ne doit pas être déchiré afin que ce ne soit pas déchiré quelqu'un qui veut le déchirer transgresse un lave comme on va le voir plus tard dans le Seif Bet donc ça c'est le début du rashi ce n'est pas compréhensible quand rashi nous explique au début de son explication l'eau et le car ne sera pas déchiré afin que ce ne soit pas déchiré c'est ce que rashi écrit on comprend que quand c'est marqué dans le passage l'eau et le car, après rashi ce n'est pas un commandement particulier c'est pareil qu'on n'a pas le droit de déchirer le mail ça nous donne la raison alors qu'elle trouve l'alminé de ce qui est marqué plus tôt qu'il faut avoir dans cette bordure cette doublure comme une côte de mail afin que ce ne soit pas déchiré c'est ce que rashi nous dit afin que donc ce n'est pas qu'on a une mitzvah particulier quand le passuk nous dit je reviens pour en arrière qui nous dit il faut qu'il y ait cette doublure là qui est une espèce de bordure et rashi nous explique afin que ce ne soit pas déchiré donc la bordure c'est quoi la raison pour avoir cette doublure cette bordure c'est que ce ne soit pas déchiré dans ce cas-là qu'est-ce que rashi vient nous rajouter il nous dit quelqu'un qui déchirait ça veut dire quoi ? ça veut dire que les mots ce n'est pas une explication de pourquoi il faut faire la bordure c'est un lave c'est une mitzvah qu'on n'a pas le droit de déchirer le mail et quelqu'un qui va déchirer le mail transgresse un lave donc maintenant on a deux choses on a un commandement qui est de faire cette doublure autour et on a une interdiction un lave de ne pas déchirer le mail mais ce n'est pas que l'oïkara ne doit pas être déchiré c'est l'explication de la raison pour laquelle il faut faire cette doublure autour c'est deux choses séparées et apparemment rashi se contredit puisque quand rashi nous dit la raison pour laquelle on fait ça c'est afin que ce ne soit pas déchiré c'est nous donner une raison ce n'est pas un commandement c'est la raison et après dans la deuxième explication rashi nous dit comme si c'est un commandement séparé la question est encore plus grande c'est marqué l'agmara quelqu'un qui déchire le b'g'dekeuna le vêtement des Kohanim reçoit un malkut pourquoi ? c'est marqué on n'a pas le droit de déchirer peut-être que ce que la Torah veut dire faisons donc cette bordure c'est l'autour c'est afin que ce ne soit pas déchiré c'est pas marqué sur le cas qu'on n'a pas de déchiré ça veut dire quoi ? en fait il y a une contradiction l'agmara nous dit c'est soit cette explication soit cette explication on a une contradiction entre ces deux sages dans l'agmara un qui dit l'explication du pasuk c'est qu'on n'a pas le droit de déchirer c'est un lave et vient un autre sage et qui nous dit non peut-être que ça n'a rien à voir peut-être que le pasuk nous donne la raison quand c'est marqué de ne pas être déchiré c'est la raison pour laquelle il faut faire cette doublure pour que ça ne soit pas déchiré mais donc apparemment l'agmara c'est une explication ou l'autre c'est pas les deux à la fois c'est une contradiction donc comment est-ce que Rachid peut ramener ces deux explications qu'on a l'impression qu'elles se contredisent et Rachid les amène comme les deux explications du pasuk effectivement on trouve deux chitots dans le même farchim du homage il y en a qui expliquent que l'orikara c'est l'explication de la raison pour laquelle il faut faire cette bordure autour et il y en a qui expliquent que c'est un autre lave mais c'est effectivement deux chitots séparés dans ce cas-là c'est surprenant comment est-ce que Rachid après ces deux explications qui sont deux explications opposées l'une à l'autre et il a fait de ça une seule explication ça c'était le premier point deuxièmement il nous dit que ça fait partie des interdits dans la Torah des laves 365 là et aussi que les barres qui tiennent l'aron qui sont sur l'aron pour ne pas les transporter ne doivent pas jamais être enlevées qui sont marquées sur l'araron c'est marqué c'est un interdit c'est un interdit c'est pour nous amener une preuve que c'est un lave c'est un interdit même si on peut comprendre du passé que d'ailleurs Rachid l'a ramené c'est la raison pour laquelle c'est marqué ce n'est pas un lave de par lui-même c'est l'explication c'est l'interprétation de ce qui est marqué avant pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette bordure tout autour afin que le mais ne puisse pas être déchiré donc maintenant qu'est-ce que Rachid vient nous dire ici avec c'est là beno mouvan alors comme on l'a expliqué la même fois l'explication de Rachid est basée sur c'est-à-dire toutes les informations dont on a besoin pour comprendre sont dans le passé dans le passé Rachid ne ramène rien si on peut d'autres sources bien sûr Rachid est basé si on peut dire sur les autres sources sur Khazal etc mais Rachid dans son commentaire c'est un commentaire qui est indépendant si on peut dire et les mots de Rachid sont uniquement dérivés du passé du psoquim donc où est-ce qu'on voit dans le psoquim que l'oïkara ça fait partie des interdits de la Torah le concept d'avoir un compte des mitzvot c'est quelque chose que Rachid a déjà ramener mais là il y a ce concept d'avoir un certain nombre de mitzvot mais quand on regarde le pshat il n'y a rien qui ne pousse à dire que cette mitzvah-là ça fait partie du compte des mitzvot puisqu'encore une fois comme on peut l'expliquer on peut dire que c'est une raison on n'est pas obligé de dire que c'est une mitzvah de par elle-même donc pourquoi est-ce que Rachid nous dit on est obligé de dire que ça fait partie des interdits de la Torah au-delà de ça il n'y a pas encore d'autres problèmes qui ne sont pas complets si on pire sur Rachid à la fin de Rachid il nous dit la chose sur le monde qui sont d'un côté c'est un interdit c'est un love veine est inattable et en même temps une explication la raison de l'interdit et donc de la même manière que dans l'œil de l'œil Karras on peut dire Rachid voit dans ce passeau que les deux choses que l'œil Karras est un interdit de par lui-même mais aussi l'œil Karras aussi la raison pour laquelle on va faire cette doublure cette bordure autour du cou ça sert de la foi et Ranshira nous ramène deux autres ptsukims qui marchent de cette même manière c'est d'un côté un interdit mais de l'autre côté une explication c'est pour ça que Rachid ramène ça parce que dans ces deux ptsukims aussi on nous dit que le roche ne doit pas bouger que les barres du haro ne doivent pas bouger c'est afin que donc c'est une explication de la raison pour laquelle il faut faire telle et telle chose sur le haro telle et telle chose pour le roche la plaque mais en même temps ce sont des interdits de par eux-mêmes qui font partie du compte des interdits c'est pas compréhensible par le fait qu'on peut bien sûr demander pour les deux autres aussi on peut poser la même question comment est-ce que Rachid ça fait partie des interdits que ça fasse partie du compte des mitzvot chez les ptsukims très bien mais pourquoi est-ce que Rachid voit dans le khumash je ne sais pas pourquoi comment est-ce que Rachid voit dans le khumash le fait que ces deux autres ptsukims sont non seulement des raisons mais aussi des interdits ça c'est la question qu'on avait posée avant mais au-delà de ça dans ces deux ptsukims-là Rachid quand on parle de ces deux choses-là ne nous dit pas que c'est des ptsukims qui jouent sur les deux tableaux qui sont en même temps une raison et en même temps un interdit d'une chose c'est faisable il peut y avoir un ptsuk qui a ces deux sens-là Rachid aurait dû expliquer ça non seulement il aurait dû expliquer ça dans ces deux ptsukims ces deux ptsukims viennent avant donc si on a du mal à comprendre comment un ptsuk peut servir de ces deux de ces deux manières-là d'un côté nous donner la raison de l'autre peut-être compter comme une avérate par lui-même et l'interdit Rachid aurait dû mentionner ça plus tôt si Rachid nous dit qu'il n'y a pas de problème c'est un ptsuk tellement simple Rachid n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que Rachid dans ce cas-là arrivant à notre ptsuk a besoin de l'expliquer en disant attention ici il y a quelque chose une animalité c'est un ptsuk qui sert à la fois d'interdit et à la fois de raison et non seulement ça mais il a besoin d'amener des preuves parce que c'est tellement compliqué si on peut dire de deux choses pareilles que Rachid a besoin de ramener une preuve et non seulement une preuve deux preuves pour dire effectivement on trouve des exemples dans le Torah où le ptsuk peut en même temps servir d'interdit et de raison sur la première chose qui est la première explication que les dons qu'on avait dans c'est quand on regarde les choses on comprend que la même chose les deux autres c'est pas un commandement c'est une raison pourquoi est-ce qu'il faut faire cette bordure tout autour du cou pour que ça ne soit pas déchiré mais si c'était juste une raison le ptsuk on aurait rajouté en Chine pas l'eau et carrière mais chez l'eau et carrière afin que ça ne soit pas déchiré faites cette bordure afin que ça ne soit pas déchiré chez que le chante qu'on arrive là quand on pose la question mais c'est justement l'eau et carrière du fait que c'est marqué dans le ptsuk l'eau et carrière après l'eau et l'eau et l'eau et l'eau ça veut dire que la Torah nous donne en fait un double sens on a dit comment est-ce que Rachid sait que c'est les deux parce que le ptsuk nous dit ça d'un côté c'est clairement clair dans le ptsuk que c'est une raison que on a la raison pour laquelle il faut faire cette bordure autour du cou pour que ça ne soit pas déchiré c'est la raison et en même temps c'est aussi un commandement parce que c'était uniquement la raison on aurait dû avoir un chine afin que ça ne soit pas déchiré étant donné qu'on n'a pas mis ce chine là afin que on a marqué justement l'eau et carrière ne soient pas déchirés c'est-à-dire qu'il y a un interdit aussi donc la Torah joue un peu sur les mots si on peut dire en créant un problème dans le ptsuk qui va nous obliger à dire qu'il y a deux sens ici donc c'est comme ça qu'on a expliqué comment est-ce que Rashi voit dans le ptsuk notre première question qu'il y a un double sens ici c'est parce que c'est d'un côté c'est clairement la raison c'est le ptsuk et deuxièmement si ça n'a été que la raison il aurait dû y avoir un chine il n'y en a pas dans ce cas-là pourquoi est-ce que Rashi vient nous expliquer ça la troisième fois qu'on parle du Me'il et pas les deux autres fois on voit exactement la même tournure de phrases l'eau et l'eau il n'y a pas il n'y a pas voilà l'explication on aurait dû dire on aurait dû rajouter afin que oui et on n'a pas fait donc c'est la question c'est-à-dire que on peut dire qu'étant d'un plan de changer si on peut dans notre interprétation de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est qu'au lieu de nous dire oui le ptsuk c'est que clairement une raison mais aussi un double sens parce que ce n'est pas marqué de Chine changer notre manière de voir la chose de dire non non étant donné qu'il n'y a pas de Chine ce n'est pas une raison si ça aurait été une raison ça aurait dû être marqué il n'y a pas marqué ça avec un Chine donc clairement ce n'est pas une raison clairement c'est un dîme le ptsuk va nous enseigner l'eau et kara un interdit de déchirer le vêtement ou bien pour les autres l'eau yasiach l'isach ou l'essou de bouger le choshen ou bien d'enlever les bars même si ce n'est pas marqué dans une manière qui c'est ne le fais pas n'enlève pas les bars du haron ou bien l'eau tasiach ne fait pas bouger le choshen qui clairement démontrerait un commandement sur la personne parle à toi ne le fais pas que toi tu ne le fasses pas l'eau yasiach c'est marqué de manière générale ça ne doit pas être enlevé c'est-à-dire c'est marqué que les bars les poutres les poteaux qui se servent à tenir le haron ne soient pas enlevés ne partent pas ou bien l'eau yasiach le choshen ne bouge pas donc ce n'est pas marqué une personne ne fera pas cette interdiction ce qui aurait été beaucoup plus clair c'est marqué de manière opassive si on peut dire que le choshen ne doit pas bouger ou bien que les bars du haron ne doivent pas être enlevés ou bien pour nous que le mail ne doit pas être déchiré mais c'est vrai que c'est une tournée de phrases qui est un peu particulière mais on peut toujours expliquer que c'est avec 5 ans ou non même si on ne parle pas de l'action de la personne on parle des bars bien du choshen et là on parle des bars que les badim doivent être dans les bars ça c'est vrai pour le choshen et pour le haron on peut clairement dire qu'à la base c'est juste un commandement et c'est tout ça aurait pu être marqué de manière différente peut-être mais clairement c'est un commandement par contre chez nous il y a un changement chez nous c'est-à-dire quand il s'agit du mail c'est marqué c'est-à-dire qu'il y a un kamats sur le kuf et le rèche a-tzere lo y-ka rè b'nyan nifal c'est-à-nifal c'est-à-dire nifal même par les autres le fizei n'impsa donc on a la chose suivante c'est-à-dire 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 qui est-à-dire c'est-à-dire il y a pas d'interdiction qui soit faite par les autres donc là on a un problème du fait que c'est-à-dire lo y-ka b'nyan nifal la manière dont c'est marqué pas lo y-ka lo y-ka ce serait effectivement que ce ne sera pas déchiré mais ici on a changé et ça veut dire que quoi c'est une raison parce que c'est différent de lo y-ka sur le isar donc c'est pour ça que Rashi il y a une remarque à faire un commentaire c'est l'œil carré ne marcherait pas juste en disant que on n'a pas le droit de le faire plusieurs fois dans le Mishkan on trouve qu'effectivement qu'on ne parle pas de la personne on parle de l'objet l'objet doit être fait comme si l'objet ne peut pas être fait comme ça ne peut pas être déplacé mais c'est clairement un interdit mais là on parle de quelque chose qui est fait par l'intermédiaire si on peut dire de ce mille et là ce Rashi nous dit c'est différent c'est pas la même chose que les autres donc c'est marqué donc lo y-ka c'est une raison c'est pas lo y-ka il ne sera pas déchiré mais le nifan nous dit qu'en fait c'est la raison pour laquelle on fait le mille afin que mais au bout du compte c'est pas marqué c'est marqué c'est marqué c'est pour ça qu'ici on a une différence on a les deux à la fois c'est qu'on a la raison et le pas-souk donc ce qu'on a gagné maintenant pour l'instant ce qu'on a expliqué est gagné je ne sais pas si c'est bon ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant c'est quoi c'est que la raison pour laquelle Rashi fait un commentaire ici c'est que le binar nifan lo y-karéa est différent des autres et ça va nous dire c'est pas juste un interdit que ça ne soit pas fait c'est qu'on veut le résultat que ça n'arrive pas qu'il n'arrive pas que le mail soit déchiré donc ça nous donne une raison et en même temps attendez que c'est pas marqué avec un shin ça veut dire que c'est aussi un commandement que ça n'arrive pas que le mail soit déchiré on n'a pas le droit de déchirer le mail et aussi afin que ça n'arrive pas que le mail arrive à ça être déchiré c'est pas encore clair ici la Torah voulait vraiment nous donner un commandement pourquoi est-ce qu'on a fait ce commandement avec un remez c'est-à-dire on n'a pas dit clairement c'est quoi le remez parce qu'on n'a pas mis de shin afin que alors quand la Torah nous dit un interdit il faut que l'interdit soit marqué de manière claire on n'a pas besoin de déduire des interdits la Torah a besoin de nous dire des choses clairement quand c'est un interdit donc ici comment est-ce qu'on sait qu'il y a deux choses d'abord la raison et ensuite l'interdit les deux à la fois parce que c'est ikarea et qu'il n'y a pas de shin c'est comme ça qu'on apprend que c'est un log normalement ça ne marche pas comme ça c'est pour ça que la Torah nous dit c'est un interdit de la Torah c'est-à-dire 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 quand on l'aimouli que nous nous amène aussi un lave et nous pour nous enseigner que c'est un interdit de déduire le mail on le sait déjà qu'on n'a pas le droit de déduire le mail quand c'est marqué c'est marqué on va voir plus tard dans la t'sichah elle est qu'il y a de la Torah la seule raison pour laquelle il y a ce passuk c'est pour faire en sorte que cet interdit qu'on connaît déjà soit compté comme un lave c'est la raison pour laquelle le passuk répète cet interdit qu'on connaît déjà encore une fois on va voir comment c'est pour nous dire que cet interdit ça fait partie des 365 interdits de la Torah donc on a besoin aussi d'avoir ce sens un sens dans le passuk dans l'interdit ça ça suffit d'avoir une allusion c'est à dire si on avait besoin d'apprendre qu'il était interdit de déchirer le mail ça aurait dû être marqué clairement dans la Torah et ça on le sait déjà mais ce qu'on n'ait pas le droit de faire soit compté dans les lavines ça on a besoin d'avoir un passuk qui nous le dit mais ça suffit d'avoir l'allusion parce qu'on n'apprend pas le dîn le dîn on le sait déjà on apprend juste que ce dîn qu'on connaît fait partie des 365 l'avis comment est-ce qu'on sait que c'est interdit on comprend très bien des psychimes qui sont avant qu'est-ce qui est marqué il faudra faire des vêtements pour l'honneur et la beauté un vêtement déchiré ce n'est pas un vêtement qui donne de l'honneur ou de la beauté donc on sait clairement à partir du moment où c'est marqué le kavod le tifaret que les vêtements doivent être dans la meilleure qualité et qu'on n'a pas le droit d'avoir des vêtements déchirés c'est évident et c'est clair donc le fait que le vêtement n'a pas le droit d'être déchiré on le sait la question c'est est-ce que c'est un lave et pour ça la Torah nous donne juste un remet si on peut dire parce qu'elle n'a pas marqué ça veut dire que c'est aussi un lave on peut poser la question la question que des fois la Torah répète la même chose le même interdit pour nous donner deux transgressions mais malgré tout les laves sont marqués de manière de ne pas le faire c'est un commandement clair et même si c'est répété dans ce cas-là aussi on aurait pu dire pourquoi on n'a pas marqué un histoire clair qu'on n'a pas le droit de déchirer le mille pourquoi il faut déduire l'interdit et déduire que c'est un lave que la Torah le répète même si on a besoin de répéter la Torah le fait plusieurs fois il n'y a pas de soucis on peut très bien répéter plusieurs fois un lave même si le but de ce passe-au-classe c'est uniquement pour nous dire que c'est que un lave ou c'est un lave pas juste un interdit c'est pas une belle chose à faire c'est un lave pourquoi est-ce que la Torah n'a pas pu répéter les autres c'est pour ça que Rashi vient répondre à Corée au verbe lave quelqu'un qui déchire ça transgresse un lave parce que parce que ça fait partie de la vie de la Torah Rashi nous a pas dit et ça fait partie de lave la raison pour laquelle Rashi nous dit ça fait partie du con de lave c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui déchire le meil transgresse un lave la raison pour laquelle quelqu'un qui va déchirer un vêtement transgresse un lave c'est uniquement parce que ça fait partie du con de la Torah c'est-à-dire on répète plusieurs fois la même chose pour dire que c'est pas juste un lave c'est deux c'est pour que la personne sente que c'est vraiment une histoire très stricte avec l'idée que ce sera plus facile d'éviter de faire cette histoire par contre ici on parle de quelqu'un qui déchire le vêtement qui va transgresser un lave c'est pas pour dire que c'est encore une sorte très grave attention c'est pas un lave c'est deux laves faites attention ce que la Torah veut faire ici uniquement c'est quoi ? d'inclure cet interdit encore une fois de déchirer le vêtement dans le compte de la vie et c'est pour ça qu'une personne va transgresser qui déchire le vêtement transgresse un lave étant donné que la raison pour laquelle c'est un lave ça veut pas dire que c'est à faire attention c'est pas pour nous faire peur si on peut dire c'est quelque chose de très grave c'est juste pour nous dire que c'est un lave maintenant on sait que c'est partie de la vie et donc avec les punitions qui viennent avec donc ça suffit de nous donner un remez encore une fois c'est pas pour faire peur à la personne c'est juste pour nous dire voilà il y a un lave quand la personne fait ça déchire le mi'il on a besoin de savoir quel est le commandement quel est la vera qu'il a fait il a transgressé un lave ça veut pas nous dire combien est grave cette histoire c'est uniquement parce que ça fait partie de la vie c'est à dire c'est pas la Torah vient pas nous dire c'est une histoire qui est tellement grave c'est une histoire c'est un histoire mais c'est uniquement un histoire parce que la Torah dit que c'est un histoire c'est une partie du compte de la vie maintenant c'est pas encore clair à 100% pourquoi est-ce que la Torah ici dans ce histoire là du mi'il la Torah nous a rajouté un lave uniquement pour que ça fasse partie du compte de la vie ça aurait pu ne pas être on aurait sûr encore une fois que c'est un Sour quelle punition on aurait peut-être pas su mais c'est sûr que c'était un Sour la Torah vient nous dire que non sache que ça fait partie de la vie pourquoi pour ça que Rashi vient nous rajouter dans son explication c'est la vie c'est la même chose on n'a pas un Khiduj le fait que ce soit un Sour on sait que c'est un Sour mais c'est un Sour que dans la construction de Mishkan dans la construction de Mishkan la Torah vient rajouter de la vie vient nous préciser que certaines choses soient Sour et que certaines choses soient Sour avec la vie quand il s'agit du Khoshen c'est marqué quoi il y a qu'il faut un Khoshen qui te renette l'yot à le Khoshen donc il faudra faire sur le Khoshen un fil pour que le Khoshen puisse être bien attaché sur l'Ephod tablier cette espèce de tablier au Pérouche Rashi Rashi nous explique il y a le Khoshen d'avou que le Khoshen soit attaché collé si on peut dire sur l'Ephod mais ça il y a de l'an on prend que quoi on sait déjà que le Khoshen doit être collé si on peut dire sur l'Ephod pas collé au sens littéral avec la col mais qu'il soit vraiment attaché bien fermement la même chose au niveau de ces poutres pour l'Ephod c'est marqué que les Badim ces branches-là ces poutres-là doivent être dans les anneaux qui sont sur l'Aran on sait clairement que les Badim doivent être là-bas on n'apprend rien quand la Torah vient nous dire ne pas le faire ça ne change rien par rapport aux interdits par rapport au comportement qu'on doit avoir le fait que la Torah vient nous répéter attention ne les enlève pas ne bouge pas le Khoshen ça veut dire quoi pour une raison ou une autre dans l'idée de la construction de Mishkan et de Bigdekuna la Torah rajoute des Lavin même si on sait déjà qu'il ne faut pas le faire la Torah vient nous préciser attention non seulement il ne faut pas le faire c'est un lève maintenant on comprend aussi pourquoi chez nous c'est la même chose la Torah nous a dit la même chose pourquoi rajouter un lève alors qu'on le sait déjà vous avez deux autres exemples ce n'est pas extraordinaire ce n'est pas hors de l'ordinaire que la Torah en ce qui concerne en tout cas le Mlech et le travail sur le vêtement des Kohanim que la Torah vient nous dire même si on sait déjà qu'il ne faut pas faire certaines choses la Torah vient dire attention non seulement il ne faut pas le faire mais c'est Allah on voit quelque chose d'extranger en ce qui concerne la Halakh le Rambam le Rambam le Rambam le Rambam le Rambam le Rambam quelqu'un qui déchire l'ouverture du Mle il reçoit le Rambam le Rambam pas déchire quelqu'un qui le déchire en voulant les abîmer le Rambam il reçoit la Rambam c'est ce qu'on voit du Rambam apparemment il y a une différence entre le Meil et les autres vêtements des Kohanim dans les autres des Kohanim c'est marqué uniquement quand il est détruit des Hashrata afin vraiment de les détruire de les abîmer mais quelqu'un qui va déchirer cette ouverture du Meil il reçoit un coup de quoi qu'il arrive on ne pose pas de question pourquoi est-ce que tu es en tête est-ce que tu voulais abîmer tu voulais réparer tu voulais c'est interdit ça c'est ce que le Rambam nous dit c'est ce qu'on apprend du Rambam c'est ce qu'on apprend c'est ce qu'on apprend dans le Rambam c'est ce qu'on apprend quand ils veulent expliquer le Rambam ils expliquent le Rambam ils expliquent les choses suivantes c'est ce qu'il arrive à maquot de quoi qu'on bique de Kuna on ne t'assume la raison pour laquelle on reçoit un malquot pour tous les bique de Kuna de manière générale c'est la cause de notre Rambam qu'on apprend il faut détruire l'avoured d'azara on apprend le Rambam de faire la même chose pour tous qui roulis au Bait amigdash on a le droit de détruire le Bait amigdash ou de détruire une certaine partie pour pouvoir le reconstruire encore plus beau il n'y a pas un interdit l'interdit c'est il faut détruire les unanimes choses qui sont reliées à l'avoured d'azara et on n'a pas le droit de faire ça pour Hachim c'est uniquement qu'on veut abîmer Hachim par contre le mail c'est différent il y a un passout particulier qui nous dit il y a un passout particulier ça quoi qu'il arrive on est ça c'est d'après le Rambam quand il s'agit de M. Pchat apparemment ce que Rashi vient nous dire c'est que quand la Torah nous dit c'est pas pour rajouter un nouveau issue c'est uniquement pour l'inclure dans la liste 365 la vie donc après Rashi apparemment en tout cas Rashi dans son explication de la Torah il n'y a pas de différence entre déchirer le mail ou les autres vêtements c'est pas pire le mail c'est pas pire que les autres ça c'était au niveau de la halakh maintenant qu'est-ce qu'on apprend dans la chassidoute de Rashi une leçon d'avoured à Tashim apparemment c'est pas compréhensible d'après la chassidoute pourquoi est-ce que Rashi avant le PASUK l'Oïdiach l'Oïzach qui est notre parasha avant le deuxième PASUK qui est marqué dans la parasha avant donc Rashi a annoncé ça plus tôt d'abord commencer par la leçon qu'on apprend de Badim du Haron et ensuite le Choshen autre question une autre question pourquoi est-ce que Rashi rajoutait aussi une deuxième fois le mot deux fois il nous dit le PASUK qui parle du Choshen pourquoi ne pas me dire le PASUK qui parle du Choshen et du Badim mais c'est un moment où on comprend que quoi que le PASUK de ne pas enlever ces poutres ces poteaux qui tenaient le Haron c'était encore plus un plus grand plus grand Chidou que le Yazir c'est pour ça que le Rashi le ramène encore une fois même s'il a déjà expliqué le Yazar il vient nous ramener une autre explication le YASUK c'est pour ça qu'il a mis le Choshen et aussi parce que c'est non seulement le Choshen mais c'est aussi le Badim la BASUK vous avez l'explication l'Avd le Chidou ne va pas déchirer c'est pas comme un Chidou c'est tellement grand on comprend très bien qu'on n'a pas le droit de déchirer le vêtement des Kohanim c'est normal ensuite Rashi va nous rajouter et aussi on n'a pas le droit de bouger le Choshen juste de déplacer de bouger un peu le Choshen on n'a même rien mais il n'est pas complètement collé etc mais je me dis ça aussi ça même on peut comprendre il y a une raison parce que le Choshen il va toujours avec le nom du peuple juif sur son cœur pour qu'il se rappelle toujours on peut comprendre pourquoi le Choshen c'est différent on ne peut pas le bouger par contre quand il s'agit de ne pas enlever ces poteaux qui étaient dans le Haron on ne comprend pas du tout la raison pour laquelle on avait ces poteaux c'était pour pouvoir porter le Haron d'un endroit à l'autre pourquoi est-ce qu'on a besoin de les avoir toujours constamment là-bas on aurait dû faire d'ailleurs comme les autres qu'on va mettre ces poutres ces bâtons dans le Haron uniquement quand on a besoin de le déplacer comme pour la minora comme pour la misère comme tout pourquoi est-ce que on doit avoir ces bâtons là-bas tout le temps c'est pour ça et aussi non seulement le Haron et non seulement le Haron mais aussi le Haron qui n'a aucune raison ça aussi d'enlever ces bâtons des anneaux c'était la source c'est la même chose que ne pas abîmer le vêtement de la Bic-Dekona c'est comme ça c'est la même chose c'est quoi la raison qu'on n'a pas le droit d'enlever les bâtons du Haron on a été commandé on a été commandé on a été commandé on a été commandé on ne pas enlevé les bâtons au cas où on a besoin de partir en précipitation c'était le moment de se déplacer le camp devait se déplacer peut-être que on ne va pas on va être pressé parce que maintenant tout d'un coup il faut partir et on ne va pas faire attention que ces bâtons soient comme il faut bien solides durs comme il faut étant qu'ils sont là toujours prêts toujours bien sûr mais non on ne peut jamais les enlever ils vont les faire de manière forte de manière dure qu'ils soient bien résistants donc on va choisir des bâtons permanents parce qu'on sait que c'est permanent tout le temps donc on va se servir de bâtons de bois bien forts bien durs et pas qu'à chaque fois il faut aller chercher quelque chose avant de ne pas trouver les bons bâtons donc l'idée c'était quoi c'était qu'on puisse au moment donné être tout de suite prêt à déplacer le haron on a une leçon extraordinaire dans la vedette dans le haron bien sûr ça représente la Torah c'est l'endroit c'est la résidence de la Torah l'endroit où la Torah réside et un juif qui étudie la Torah il est aussi comme le haron c'est parce que la Torah réside dans lui il peut dire dans son cœur la chose le moment où je dois être donné pour l'étude de la Torah en particulier si c'est quelqu'un qui toute sa vie c'est la Torah il ne travaille pas à rien d'autre il est juste dans la Torah dans ce cas-là il faut qu'il soit complètement détaché de tout ce qui est autour de lui pourquoi au moment où il est en train d'étudier il est dans le monde de la Torah pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il doit penser à quelqu'un d'autre c'est-à-dire dans les mots dans l'idée de ce que la Torah dit pourquoi penser quand je suis là posé si on peut dire en tant que haron pourquoi penser à mon déplacement je suis là je suis dans la Torah là voilà vient la leçon de ces bâtons qu'on avait pour la haron même quand la haron était dans le sein des saints le plus saint qu'il y avait au monde c'est pour ça qu'uniquement le Kohen Gadol peut rentrer uniquement le jour du Yom Kippour parce qu'il faut que ce soit la personne la plus sain toujours le plus sain même à ce moment-là ces bâtons doivent être prêts pour le monde c'est-à-dire pour l'éternité mais aussi pour le monde pour qu'on puisse porter ce haron rapidement c'est vraiment plus que ça enlever les bâtons du haron c'est le même degré que prendre les vêtements des Kohanim et déchirer ces vêtements il faut que la personne qui soit dans le monde de la Torah soit prête à chaque instant même dans le Kodesh de Kodashim être là pour les autres aider les autres à partager la Torah avec les autres la même chose avec la Torah on peut être plongé de la manière la plus profonde qu'on puisse dans la Torah on a toujours besoin de tout près à n'importe quel moment à n'importe quel instant à partager à amener la Torah là où on a besoin mais d'après on va faire une autre et non seulement ça mais il va être rapidement le autre va être encore un juif et encore un juif voilà la fin de la paracha merci c'est bon